La Fédération des radios de proximité du Congo renforce la capacité de ses membres en gestion d'une station des radios communautaires. Ce séminaire atelier inauguré ce lundi du 8 janvier 2009 au Prophète dans la commune de la Gombe est ouvert à 10 membres de 5 radios communautaires venus de 5 provinces, à savoir les provinces de Bandundu, Équateur, Manima ainsi que celles du Nord et Sud Kivu. Ces derniers vont suivre une session de formation en tant que formateur pour répercuter à l'issue de cet atelier ces nouvelles connaissances acquises sur la gestion des radios communautaires aux autres membres de la FRPC de leurs provinces respectives, comme l'explique Rigober Malalako, secrétaire exécutif national de la Fédération. ... dans leurs provinces respectives. Cette formation vise beaucoup plus la gestion des radios communautaires. Vous savez que nos radios communautaires naissent un peu par la volonté des populations qui sont parfois et qui ne sont peut-être pas aussi formées. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il y ait un groupe de formateurs qui puisse former ceux qui gèrent les radios communautaires. Nous, en tant que Fédération des radios, nous estimons que c'est un moment important pour que l'on ne puisse pas toujours considérer nos radios communautaires comme des radios au rabais, comme des radios qui n'ont rien, comme des radios pauvres. Nous estimons qu'en ayant cette formation journalistique et cette formation, je dirais, administrative, pour ne pas parler de management, les responsables des radios pourront faire leur travail comme il se doit. Et nos radios, qui sont bien sûr des projets, deviendront tout à fait pérennes. Pour sa part, les représentants de la coopération française qui appuie la FRPC, dans cette session, a présenté les cinq axes majeurs de ces projets. Alors ça, c'est les cinq axes d'intervention principaux, bien sûr, du projet. Un axe thématique, donc professionnalisation du secteur médiatique, appui à la production de programmes sur la paix, la démocratie et la gouvernance, consolidation des aspects institutionnels, du cadre institutionnel, donc la régulation, l'autorégulation, l'autorégulation par les professionnels, par les journalistes, l'administration de la profession, la promotion de la mobilité économique, très important dans un pays où les médias manquent vraiment de ressources, et la promotion des médias de services publics indépendants, donc tout ce qui est mission de services publics. Et c'est dans ce cadre-là qu'on trouve l'appel d'offres, l'appel à propositions, qui nous réunit aujourd'hui, qui appuie aux radios de proximité. Sinalons que le premier module de cette formation prendra fin le 30 janvier 2010 et la deuxième session interviendra au mois de mars prochain.